Si vous avez la flemme de faire des pages de vente, techniquement c'est galère, vous voulez une solution simple et rapide, j'ai la solution pour vous et voici une démo. Donc Notion, c'est un outil que vous connaissez peut-être déjà, qui s'utilise pour prendre des notes, pour faire des bases de données, etc. Mais une des utilisations, c'est de faire des pages web qu'on peut rendre publiques. C'est pas le meilleur outil pour faire ça, mais c'est le meilleur outil rapporté au temps et à l'énergie que ça représente de faire une page. Parce que si vous utilisez tous les outils que moi j'utilise, tout de suite vous en avez eu pour 2-3 heures. Et c'est top, c'est génial. Mais quelquefois vous avez besoin de lancer un truc direct et mieux vous fait que parfait. Et parfois, c'est de garder en tête, surtout en tant que coach, les gens achètent par rapport à l'intention, l'énergie, le relationnel que vous apportez. C'est pas un site e-commerce où vous vendez des chaussures. Là, les gens payent pour le relationnel. Donc votre page n'a pas besoin d'être hyper belle, elle a besoin d'être claire. Et je vais vous montrer un exemple de ce qu'on fait. Donc je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est notre offre, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour tout vous dire, c'est un peu secret et on va voir si on le déploie de manière publique ou pas. Mais voilà, si demain vous voulez vendre un mastermind ou un programme de groupe ou du coaching individuel, vous pouvez utiliser Notion pour uploader des vidéos en natif. Ce qui est cool, ce n'est pas genre via YouTube. Donc quand vous prenez la vidéo, vous l'uploadez, vous mettez un peu de texte. Vous mettez un peu de texte, vous uploadez une vidéo. Et là, j'ai même mis un process pour que les gens payent. Et c'est tout. Avant, on faisait ça peut-être un peu plus avec Google Doc. Et là, vous pouvez faire ça extrêmement simplement. Alors, est-ce que je vous fais une démo rapide ? Allez, je vous fais une démo rapide. Je vais sur Nouvelle page. Coaching Premium. Tac. Blah, blah, blah. Ici, vous mettez une vidéo. Vous pouvez mettre un lien. Sinon, moi, je vais mettre un peu au pif. Alors, j'ai plein de vidéos. Je vais pas aller au pif. Je vais mettre ça. Ici, vous mettez lien de paiement. Ici, par exemple, vous avez plusieurs solutions. Stripe, PayPal, GoCardless. Et d'ailleurs, c'est trois outils que je vous suggère vivement. Donc, GoCardless pour payer via... Prélèvement bancaire, Stripe via carte bancaire PayPal directement. Mais là, ce que j'aimerais vous présenter, c'est Stripe Checkout particulièrement. Et PayPal Checkout, c'est des outils où vous allez avoir une page hébergée sur PayPal. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un Kajabi, Système.io, ClickFunnels. C'est sur PayPal. Vous n'avez rien besoin d'avoir, pas de site web. Stripe, pareil, ils peuvent vous offrir une page. C'est sur Stripe. Et GoCardless, c'est sur GoCardless. Donc, quand vous cliquez, voilà, donc là, vous mettez le lien. Et puis, c'est tout, en fait. C'est tout. Ça vous prend, quoi, cinq minutes, dix minutes. Et c'est propre. Et quand vous faites partager, vous faites attention à faire publier. Publiez ici. Vous prenez ce lien-là. Et vous partagez juste ce lien publiquement à vos prospects. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Les gens cliquent et ils payent. Je ne rentre pas dans l'usage de comment faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est attention. Ça ne doit pas être un raccourci pour ne pas faire d'appels de vente, pour éviter de passer du temps avec les gens. Si vous espérez juste faire cette page-là et balancer comme ça à tout le monde, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est nouveau chez nous. On utilise Notion depuis peu. On commence à l'utiliser pour certains process, certaines données. On vous en dit un peu plus quand on commence à utiliser un peu plus Notion. Mais je me suis dit que ça pouvait vous plaire de voir une utilisation basique, simple, de comment on peut créer une page de vente avec Notion. Merci. Merci. Merci.